3 mois de richesse, je n'ai pas trouvé mon salut dans le Coran. J'étais comme un malade qui cherchait un remède. Et il ne m'a pas donné, il ne m'a donné aucun remède, aucune solution. Sur la plateforme, j'étais seul avec mes problèmes. Et j'étais là, il y a une voix qui a parlé, qui parlait dans mon cœur. Et une voix qui me dit, qui résonne dans mon cœur. Et qui me dit, prends ton Coran, cherche des informations concernant la Bible. Pourquoi ça? Parce que quand j'étais à terre, il y avait des chrétiens souvent qui venaient me parler de Jésus. Et je leur répondais ainsi, votre Bible elle est fausse. Vous avez effacé le nom de mon prophète. Vous avez soustrait des choses dedans. Vous avez rajouté. Et d'ailleurs vous n'avez pas la vraie Bible. C'est comme ça que je leur répondais et puis on finissait les conversations. Mais là sur la plateforme tout seul, la voix me dit, prends ton Coran, cherche des informations concernant la Bible. Personne n'était là pour me diriger. Tout seul, ça arrivait. Je peux dire aussi que quand, même si tu es seul, que tu cherches Dieu, tu le trouves. Alors ce soir-là, je viens m'asseoir. Je prends mon Coran. Et j'ouvre dans la surate 2. Au verset 135. Il dit que l'on dit, Pasteur, il n'y a personne qui interprète le parler en langue ici. Alors, ça c'est une autre langue. Ce n'est pas celle du Saint-Esprit. Alors, ça veut dire, Koulou. Quand il dit Koulou, le Coran dit Koulou. Deuxième surate, verset 135. C'est-à-dire, confesse, dites. Au singulier, il dit Kala. Au plus grand, il dit Koulou. Dites. Il parle au lecteur du Coran. Dites, confessez-nous, croyons en Dieu. à ce qu'il a donné à Abraham, à Ismaël, à Isaac et aux douze tribus. Et nous croyons au livre que Dieu a donné à Moïse. Et nous croyons au livre que Dieu a donné à Jésus. Nous nous soumettons à ses livres. Nous ne faisons aucune différence. Le verset dit De croire au livre que Dieu a donné à Moïse. Il dit de croire au livre que Dieu a donné à Jésus. Moi, je me dis, pourquoi au livre de Moïse ? Le livre de Moïse, c'est Taurat. Il faut que je le lise. Il n'est pas dans le Coran. C'est un livre à part. Pourquoi au livre de Jésus ? Le livre de Jésus, c'est Injil. C'est l'évangile. Il faut que je le lise. Mais il n'est pas dans le Coran. C'est un autre livre à part. Il y a les histoires de Jésus et Moïse à travers les chapitres du Coran. Mais il n'y a pas leurs livres dans le Coran. Ce sont des livres à part. Injil, c'est l'évangile. C'est à part. Et Taurat, c'est le Pantateuch. C'est à part. Je dis, mais où est-ce que je vais trouver ces livres-là ? C'était ma première question. Et puis j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que ces livres composent la Bible ? Si tel est le cas, je venais de jeter une Bible à la main. Et je me pose une deuxième question. Si les livres de Moïse et de Jésus étaient faux, le Coran ne m'aurait pas dit quoi est obéi à ces livres-là. La troisième question que je me pose, j'avais déjà entendu dire par des chrétiens, Jésus a le chemin, la vérité et la vie. Tu ne passes pas par lui, tu n'arrives pas au paradis. Je me dis, bon, si je prends le livre de Jésus, que je l'ouvre, il me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne passes pas par moi, tu n'arrives pas au paradis. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais obéir à Jésus ? Le Coran me dit, obéis. Mais si j'obéis à Jésus, que je le suis, je deviens chrétien. Si je n'obéis pas, le Coran me dit, obéis. Je me sentais alors poussé par le Coran vers les livres qui composent la Bible. Et je voyais que le Coran confirmait l'authenticité des livres qui composent la Bible. même qu'il dit dans la cinquième surate, verset 45-48, il dit, nous avons donné l'évangile après les autres prophètes, nous avons donné l'évangile à Jésus. Et l'évangile, c'est la lumière et la direction pour tous les peuples. Tu dis, mais alors, si tous les peuples doivent être dirigés par l'évangile de Jésus, ça ne peut pas être faux. Et là, dans la deuxième surate, verset 94, il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran et son prophète. Il dit, si tu es dans le doute, concernant ce que je te fais descendre, va demander à ceux qui ont reçu les livres qui sont venus avant toi. Alors, il y a un dialogue entre Allah et son prophète, et puis Allah lui dit, fais un compte à Vichak, c'est-à-dire, si tu es dans le doute, concernant ce que je te fais descendre, va demander à ceux qui lisent les livres qui sont venus avant toi. Et les livres venus avant le prophète de l'islam, ce sont les livres qui composent la Bible. Je dis, mais si le prophète est poussé vers ces livres, pourquoi pas moi? Et si ces livres sont faux, il ne les pousserait pas vers ces livres. Pendant trois autres mois, j'ai vu dans le Coran la confirmation de la Bible comme étant la vérité, et j'étais poussé vers la Bible. Ce n'est pas ce que je souhaitais, mais j'étais poussé, poussé vers la Bible. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je suis là, un soir, la voix parle dans mon cœur, des fois ça résonne même à mon erreur, Moussa, prends ton Coran et cherche des informations concernant Jésus. Jésus, il a un problème entre les deux livres. Des fois, j'entendais dire les chrétiens, quand ils m'évangélisaient pendant que j'étais à terre, ils me disaient, Jésus est le fils de Dieu. Jésus, non, vous êtes mauvais, vous. Depuis quand Dieu a un fils, vous blasphémez, parce que dans mon Coran, il est écrit, Allah, il n'a pas enfanté, il n'a pas d'enfant. Pourquoi vous dites que Jésus est le fils de Dieu? C'est ainsi que je leur répondais, c'est la 112e surate. Mais seul sur le bateau, la voix me dit, il prend le Coran et il cherche des informations concernant Jésus. Alors, j'ouvre le Coran, je suis d'abord accueilli par ceux. Il dit, Isa ibn Maryam, Jésus, le fils de Marie. Jésus, le fils de Marie. Je dis, moi, qui est son père? Comment s'appelle son père? Je n'ai pas de réponse. Le Coran ne dit pas, son père, c'est Dieu. Il dit, fils de Marie. Je dis, mais tout le monde est nommé après son père. Moi, je suis connu parce que mon père, il le connaît, mais pas ma mère. Pourquoi Jésus, il est nommé après sa mère? Et qui est son père? Pas de réponse. Dans tout le Coran, c'est lui seul qui est nommé après sa mère. C'est lui qui est fils de Marie. Je regarde encore, il dit, Isa, Calimatula, Jésus, parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu, le Coran dit, et personne d'autre n'est parole de Dieu dans le Coran à l'exception de Jésus, parmi tous les autres prophètes. Je regarde encore dans le Coran, il dit, Isa, Ruhla, Jésus, esprit de Dieu. Dans tout le Coran, aucun autre prophète n'est appelé esprit de Dieu à l'exception de Jésus. Et même la troisième surate au verset 45 dit ceci, Jésus est honoré sur la terre et dans l'au-delà, il est familier de Dieu, il a une partie de Dieu. En plus, il dit, Al-Masihro, Isa, Ibn Mariam, Jésus, le Messie, lui s'est appelé le Messie parmi tous les prophètes et le Messie c'est quoi? Le Coran ne dit rien. Et ce qui m'a le plus touché, c'est que j'ai découvert les péchés de tous les prophètes du Coran. Il y a 25 prophètes de la Bible qui figurent dans le Coran. Et tous les prophètes dans le Coran ont tous péché. Je regarde Jésus, je cherche dans tout le Coran, il n'y a aucun péché concernant Jésus. Et lui seul dans tout le Coran n'a jamais péché. Il n'a pas de péché. Ce soir-là, j'étais tellement touché que tout doucement, j'ai fermé le Coran parce que ce que j'avais découvert de Jésus touchait mon cœur. J'ai dit, attention avec lui, ou tu le rencontres sur terre ou bien dans l'au-delà, tu le rencontreras. Je l'ai fermé doucement et puis je me suis couché. J'ai fermé le Coran. Le lendemain, je suis en train de travailler et quand je reviens, la voix me dit, prends ton Coran, cherche pour la crucifixion de Jésus. Mais il y avait des choses étranges qui m'arrivaient sur cette plateforme. J'étais guidé par une voix qui parlait dans mon cœur et c'était les choses qui me préoccupaient dans cette religion. Je regarde pour chercher, pour trouver des informations concernant la crucifixion de Jésus. Dans la Sourate 4, il y a deux versets, 156 à 158. Ces versets rejettent la crucifixion de Jésus. Dans ces deux versets, il est écrit, « Waka'ulirom » ils disent, « Waka'ulirom » ça veut dire, ils disent, « Inakatalnalmasir » « Nous avons tué le Messie » « Wama katalur » « Ils ne l'ont point tué » « Wama salabur » « Ils ne l'ont point crucifié » « Mais c'est une autre personne qui ressemblait à Jésus qui a été crucifié à sa place. Allah a élevé Jésus au ciel. Les deux versets, 4e Sourate 156 et 158 disent que Jésus n'est pas crucifié mais c'est une autre personne qui a été crucifié et le vrai Jésus a été élevé au ciel. Et les gens se sont trompés. Alors, pour la première fois, j'étais content. J'ai dit, « Mais là, j'ai eu quelque chose contre la foi chrétienne. Ils ont dit que Jésus est crucifié et qu'ils sont sauvés. Mais c'est écrit que ce n'est pas lui. J'étais content. Mais, juste après 5 minutes environ, la voix parle dans mon cœur. Mais toi, est-ce que tu es sauvé ? Est-ce que tu es sauvé ? C'est-à-dire, je n'avais pas le droit de me réjouir. Mais harcèle, est-ce que tu es sauvé ? Alors, je suis venu. Je me suis assis normalement. Disons que j'ai plus le temps maintenant de regarder ces deux versets de près. Ces versets disent trois choses. Il y a eu crucifixion. Mais la personne crucifiée n'est pas Jésus. Il y a eu une personne qui lui ressemblait qui a été crucifiée à sa place. Et le vrai a été enlevé au ciel. J'ai étudié ça, j'ai regardé. Et puis, je me suis posé une question d'abord. Je dis, bon, la personne qu'on a crucifiée à la place de Jésus parce qu'elle ressemblait à Jésus, pourquoi n'a-t-elle pas crié sa vraie identité au moment où on l'a mené crucifiée ? Parce que la crucifixion, c'était la mort. C'est la mort. C'est une mort terrible. On va te crucifier, on t'a pris pour quelqu'un d'autre, tu n'es pas cette personne et tu ne dis pas je ne suis pas Jésus. Je dis, pourquoi elle n'a pas dit, elle n'a pas créé sa vraie identité ? Elle, c'était silence jusqu'à ce qu'on la tue et que les gens croient que c'était lui. Et puis après, la deuxième question, je me suis dit, mais qui a mis la ressemblance de Jésus sur lui ? C'est la personne qui a mis la ressemblance de Jésus sur ce monsieur-là qui a causé tout. Parce que si cette personne ne ressemblait pas à Jésus, on ne l'aurait pas prise pour Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis la ressemblance de Jésus sur ce monsieur qui a été crucifié. Mais c'est qui ? Celui qui est le fautif. Je cherche dans le Coran, le Coran me dit, c'est Dieu. Je dis, ah, si c'est Dieu, ça veut dire que Dieu nous a trompés. Il a trompé des hommes. Alors je dis, mais est-ce que Dieu peut mentir ? Dieu peut tromper les gens ? Dieu peut trahir les gens ? Dieu a peur des gens ? Parce que même si cette personne qui n'est pas Jésus a été crucifiée, d'accord, elle n'est pas Jésus mais elle ressemble à Jésus, on l'a crucifiée, d'accord, on l'a crucifiée. Tout le monde a cru que c'était Jésus qui avait été crucifié. Et puis si le vrai Jésus était là à terre, on l'aurait vu un jour pour dire que celle qui a été crucifiée à telle date n'est pas le vrai Jésus. Voici qu'on voit le vrai Jésus maintenant. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Coran dit que le vrai Jésus a été enlevé au ciel. C'est comme s'il avait enlevé toutes les preuves de ce qu'il a machiné. Alors je dis, mais Dieu nous a trompés. Dieu a trompé les gens alors. Et il y a une voix qui me dit, Dieu ne trompe pas. Dieu est juste. Ne trompe pas. D'accord. Je pense à Dieu ne trompe pas. Sous-titrage ST' 501